bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel alors aujourd'hui on va réaliser un système de transition entre nos scènes on va en faire justement un préfab qui va être réutilisable sur lequel on devra pas intervenir ce qui va être assez pratique alors vous pouvez voir dans mon projet ici qui est un projet 2d mais évidemment ce préfab fonctionnera pour les scènes en 2d et en 3d pouvez voir ici que j'ai chargé tout simplement dans ma scène à un objet qui s'appelle level 1 qui est tout simplement un sprite image et j'ai mis un background et j'ai rajouté un texte level 1 pour bien dissocier les levels et d'ailleurs vous pouvez voir que sur la même construction j'en ai réalisé trois voilà donc ça nous permettra de dissocier ça bien évidemment ici ce sera vos scènes de jeu mais dans un but ici de simplification on va simplement charger des backgrounds mais vous vous doutez bien que ça n'aura aucun impact sur la scène de jeu alors la première chose qu'on va faire c'est créer un dossier étant donné qu'on en fera certainement un préfab réutilisable par la suite et on va l'appeler ici transition alors dans ce dossier on va évidemment créer un script alors on aura besoin de plusieurs choses mais avant d'attaquer le script on va s'intéresser au système je vais charger donc mon level 1 et on va pouvoir ici s'intéresser à comment opérer une transition alors évidemment c'est modifiable vous allez pouvoir faire des transitions un peu plus complexe vous allez vous en rendre compte mais là on va simplement utiliser en fait un genre de fondu au noir un fondu enchaîné au noir entre les scènes alors pour ce faire on va créer un préfab et on va travailler dans notre 7 1 donc ce que je vais faire je vais créer un empty cet empty je vais l'appeler par exemple transition manager voilà dans ce transition manager je vais ajouter un UI canvas ce canvas évidemment vous n'oubliez pas ici de régler le le canvas scaler et le positionner en scale with screen size de manière à ce que même si vous redimensionner votre scène ce canvas ici se dimensionne en fait tout simplement au niveau de l'écran donc à l'intérieur de ce canvas on va y ajouter une image cette image ici on va la renommer et on va lui donner un nom qui est plus plus pratique à reconnaître on va l'appeler im transition et évidemment comme je vous ai dit on va faire une fondue au noir donc ce qu'on va faire ici on va tout simplement pas chargé de sprite on va aller en mode 2d on va faire un double clic sur le canvas on peut voir ici que j'ai bien la résolution de mon écran est ce qu'on va faire on va tout simplement changer la couleur de cette image en noir ensuite on va redimensionner cette image pour qu'elle prenne la totalité de l'écran voilà alors on va déborder un petit peu peu importe c'est pas très grave au contraire voilà donc maintenant j'ai cette image de transition ce que je vais faire au niveau de mon système c'est que je vais jouer ici avec la couleur car je vais pas jouer avec la couleur à proprement dit en tout cas pas avec le rouge le green ou le blue mais avec l'alpha c'est à dire que regardez je peux très bien ici faire une fondue comme ça alors évidemment ça on pourrait le faire avec du code mais pourquoi s'embêter étant donné qu'un iti avec le système d'animation permet de nous faire de réaliser ça très facilement alors on va aller au niveau ici de l'onglet animation pour ceux qui ne l'ont pas windows et ici animation animation c'est rl plus 6 je vais que c'est sélectionné mon im transition qui je vous le rappelle est vide mais simplement un sprite ici de couleur noire et on va créer ici une nouvelle animation alors cette animation je vais tout ranger ça dans mon dossier transition donc je vais l'appeler tout simplement une voilà on a une animation d'entrée alors l'animation d'entrée elle est relativement simple qu'est ce qui doit se passer c'est tout simplement que mon canvas ici mon image doit être noir au début et devenir transparente pour laisser apparaître ce qu'il ya derrière donc on va ajouter ici une propriété et on va aller au niveau de l'image et on va faire un petit plus au niveau de color alors si on ouvre ici en détail les couleurs on peut voir qu'on a rgb et à nous ce qui va nous intéresser c'est l'alpha alors moi ce que je vais faire comme je vais pas toucher aux autres couleurs je vais sélectionner et les supprimer alors je vais sélectionner ici le point de départ qui est ici d'un donc c'est parfait moi ce que j'ai besoin ça par contre le deuxième point ici le point d'arrivée l'image clé d'arrivée elle est toujours à 1 moi je devrais la passer à 0 ce qui fait que si maintenant je joue cette animation regardez je suis au début du jeu je lance l'animation et hop j'ai bien ici une transition parfait la transition d'entrée alors ce qu'il nous faudra ensuite c'est faire exactement la même chose mais à l'inverse c'est à dire qu'on devra créer une transition de sortie alors on va la créer tout de suite on va faire create new clip on va l'appeler ce coup ci out et on va de nouveau ajouter au niveau de l'image de nouveau le petit plus avec couleur et on va supprimer ici les trois couleurs qui nous intéresse pas donc je démarre dans l'obscurité alors je vous rappelle qu'ici je fais la sortie là haute donc la sortie normalement je vois donc là je la passe à 0 à 1 pardon alors là j'ai un petit problème voilà donc c'est bien maintenant ensuite celle ci je vais la passer à 0 celle ci alors attendez je crois que je vous dis une bêtise c'est difficile à voir voilà donc c'est la sortie non c'est l'inverse excusez moi donc ici elle est bien à 0 et ici elle va être à 1 de manière à ce que l'écran soit noir voilà donc la transition de sortie alors là ça n'a pas pris excusez moi on va essayer de remodifier ça voilà alors c'est pas la bonne image clé peu importe je supprime celle qui avait été créée précédemment et je la mets tout au bord donc on peut voir que ma si je joue mon animation j'ai bien ici au départ l'écran que je vois et je vais doucement au noir voilà donc avec ces deux animations ça va suffire alors pour ceux qui ne le savent pas vous pouvez voir que dans mon projet j'ai bien ici mes animations in et out qui sont là et j'ai ici im transition qui est un contrôleur alors vous allez me dire qu'est ce que c'est pour ceux qui ne le savent pas c'est très simple je vais vite expliquer vous avez au niveau maintenant de votre im transition quand vous avez créé des animations unity a automatiquement créé ici ce qu'on appelle un animateur d'ailleurs vous allez pouvoir l'observer alors si vous ne savez pas aller chercher pareil windows animation et là vous faites animateur là on peut voir que moi il est déjà ici donc je vais agrandir un petit peu pour qu'on comprenne un peu mieux alors si j'y arrive on va le positionner ici et là on peut voir que j'ai bien mes animations in et out donc évidemment in et out ça va jouer tout seul d'ailleurs si je lance ici ma scène regardez ce qui se passe j'ai mon animation in qui joue mais elle se joue en boucle c'est pas terrible donc pour ça on va tout simplement sélectionner l'animation on va faire un double clic et on va décocher l'optime pour qu'il n'y ait pas de boucle et on va faire de même pour l'animation out qu'on a fait en dessous ce qui fait que maintenant vous pouvez voir que déjà j'ai mon ma transition d'entrée qui se joue sans aucun souci alors ce qu'il faudra faire par la suite c'est donner la possibilité à l'utilisateur en tout cas au niveau du code de pouvoir faire la fondue de sortie dans cet état si je peux faire qu'une fondue d'entrée c'est pas suffisant il en faut une de sortie alors ce que je vais faire je vais créer une transition peut voir que par défaut c'est la in qui se joue alors pour ceux qui ne savent pas vous faites un clic droit sur la transition set as layer défaut state pouvez voir que du coup maintenant c'est la out qui va jouer donc voilà à vous ici de régler ça correctement si c'est pas le cas vous faites tout simplement ça maintenant on va créer une autre transition qui va aller de in à out cette transition ici je vais devoir lui ajuster une condition et pour ça je vais utiliser ici un paramètre pas meters donc je vais faire un petit plus et je vais utiliser tout simplement un trigger ce trigger je vais l'appeler bah out voilà tout simplement et donc je vais dire quand je suis dans la transition 8 je peux pas jouer la transition à d'ailleurs sans aucune exit time ça sert à rien là une itirale c'est normal parce que je n'ai pas de conditions d'assigner donc je vais faire un petit plus et je vais tout simplement choisir je n'ai pas le choix de toute façon j'ai que celui ci comme paramètre donc ça peut jouer que comme ça donc ce qui va se passer c'est que maintenant regardez j'ai bien ici mon level qui se joue d'ailleurs on va ici prendre le level 1 pour qu'on le voit là et dès que je vais cliquer ici sur out regardez ce qui se passe j'ai bien ici l'écran qui passe au noir et mon mon image et mon canvas qui font leur fondue tranquillement donc c'est parfait c'est exactement ce que je voulais maintenant il reste juste à coder tout ça alors on va créer un script c'est sharp qu'on va appeler transition ce script de transition je vais l'affecter tout simplement ici à l'image transition l'objet im transition parce que c'est sur lui que je vais opérer ce sera un petit peu plus simple pour récupérer les composants animateurs etc et de toute façon par la suite on va plus y revenir donc sa position est plutôt bien donc on l'édite et on va démarrer le script alors vous allez voir que c'est pas bien compliqué à faire alors on va évidemment avoir besoin dans un premier temps deux variables pour pouvoir manipuler par exemple les animations et autres donc évidemment je vais créer ici une variable de type animateur que je vais appeler animateur en minuscules ensuite j'aurais besoin aussi enfin j'ai besoin oui si je le désire mais moi je voudrais car par exemple pouvoir intervenir sur la durée de transition donc je vais créer une publique flotte qui va s'appeler par exemple transition un time et je vais lui l'initialiser avec une valeur de une demi seconde 05 flotte ensuite je vais devoir charger la scène suivante donc je vais faire ici une variable publique qui va s'appeler alors elle doit pas être publique forcément mais voilà je vais la mettre en public pour qu'on la voit dans l'inspecteur mais vous pouvez la repasser en privé ensuite voilà une excède alors l'idéal serait même peut-être de faire un attribut serialize field de manière à la voir dans l'inspecteur et qu'elle soit privée voilà ça reviendra exactement même alors pour revenir sur cette next and c'est justement là dessus qu'on va jouer je reviens dans une équipe et vous pouvez voir que ici si je décide maintenant de charger ma scène suivante je vais revenir ici je vais enlever l'animateur voilà on va leur mettre là si je décide de charger la scène suivante je vais devoir tout simplement ben utiliser le scène management alors pour ceux qui ne le savent pas déjà la première chose à faire c'est aller dans les billes setting et là vous pouvez voir que j'ai aucune scène in build donc je vais aller chercher mes scènes et je vais les mettre dans l'ordre évidemment que je veux qu'elles apparaissent donc dans mon jeu j'aurai le level 1 de l'2 level 3 j'aurai peut-être même le menu avant mais peu importe ce qui va être important c'est de comprendre qu'ici on peut charger dans unity le la scène par son nom mais aussi par son index vous pouvez voir que ici level 1 possède l'index 0 level 2 possède l'index 1 level 3 index 2 et ainsi de suite donc l'idée sera pour ne pas devoir intervenir de toujours charger la scène suivante donc on va utiliser le scène manager et dans notre script ben on va regarder un petit peu comment on peut opérer pour automatiser tout ça donc évidemment je vais importer ici l'espace de nom unity engine point scène management donc une fois que j'ai fait que ça c'était ce next scène va nous permettre ici justement de savoir quelle est la scène suivante donc ce qu'on va faire maintenant ben on va déjà assigné par exemple l'animateur donc on va le faire à le week donc on va aller chercher la méthode voile awake et on va dire tout simplement que animateur ma variable que j'ai créé qui de type animateur elle est égale à quoi à get component ici l'animateur qui se trouve être sur le même game object ensuite on va devoir comme je l'ai dit déterminer la scène suivante donc pour ça on va créer ici une méthode qui va être publique parce que c'est celle ci qu'on va appeler et on va la nommer par exemple l'ode next scène voilà donc je passe pas de paramètres et là bien évidemment ça va être assez simple on va utiliser notre variable next signes et on va dire qu'elle est égale à quoi on va aller chercher la scène actuelle donc déjà on va aller chercher le scène manager qui va nous permettre de faire ça et on faire un get active scène n'oubliez pas c'est une méthode donc on met les parenthèses on met un point et là on va aller chercher le build index c'est à dire que ça va être capable ici de dire que si je suis sur le level 1 rappelez vous il avait l'index 0 et qu'est ce qu'on va faire on va tout simplement lui ajouter 1 ce qui va nous permettre maintenant d'avoir l'index de la prochaine scène et évidemment maintenant on pourrait charger la scène sauf que là si je fais ça c'est bien mais mes animations je les verrai pas donc je vais devoir utiliser rappelez vous le paramètres ce que j'ai mis au niveau de l'animateur qui est ici out qui va nous permettre ici de lancer tout simplement la transition out au moment où je vais charger la next scène alors je m'occupe pas de l'entrée parce que vous avez pu voir que comme il joue l'animation par défaut l'animation in se joue toute seule je n'ai rien à faire le fait de poser le préfab dans la scène va le faire donc ça c'est pas gênant par contre faut s'occuper de la sortie et de la transition de sortie donc on va utiliser un lieu numérateur une cour routine donc on va faire un lieu et numérateur et là on va l'appeler par exemple l'autre signe si ça passe oui ça passe sans souci et on va même lui passer ici le int un paramètre qui va être le build index voilà donc pour lancer cette cour routine alors pour ceux qui ne connaissent pas les nos les couroutines aller voir la vidéo que j'ai fait à cet effet je le traite plus profondément d'ailleurs dans le cours qui est disposible chez udemy vous allez avoir un petit encart à la fin de la vidéo qui vous permettra d'ailleurs d'avoir un tarif préférentiel et donc pour lancer la couroutine ce qui va se faire ici dans l'air on va faire un start couroutines et évidemment on va lancer l'autre signe et là j'ai besoin le build index c'est celui que j'ai calculé au dessus qui est next in voilà donc là c'est bon maintenant on va pouvoir coder alors le but de la cour routine est de pouvoir faire une temporisation pour ceux qui ne le savent pas de faire un genre de pause dans le code donc dans cet lieu et numérateur ben on va déjà aller lancer notre trigger la paramètre qu'on a passé qui est faille qui était out donc on va aller chercher notre variable animateur maintenant pour l'utiliser et on va faire un set trigger et là on va passer tout simplement l'id qui était de mémoire out voilà donc là ça va lancer ma transition out ensuite je vais faire un yale qui est indissociable de lieu et numérateur c'est d'ailleurs pour ça que vous pouvez voir que l'autre signe est souligné tout simplement parce qu'il est en défaut parce que je n'ai pas fait de retour donc il ya le return new et là on va prendre wait for second et là qu'est ce qu'on va passer en paramètres ben transition time qu'on a passé ici en variable publique ce qui nous permettra depuis l'inspecteur de le modifier au cas où et l'ajustement qu'est ce qu'on va faire une fois qu'on a fait cette petite temporisation on va faire un scène manager on va aller chercher scène manager tout simplement pour charger la scène qu'on veut donc l'autre signe et là bas ça va être tout simplement ce que j'ai passé en paramètre le bid l'index donc jusque là aucun souci peut voir que tout ça est parfait maintenant le seul souci c'est que je vais devoir l'appeler donc pour appeler ici ce ce script je vais devoir créer un autre ce qui alors on va créer tout simplement dans transition ici on peut être pas dans transition ce n'a rien à voir on va créer ici un petit c'est sharp script qu'on va appeler des mots tout simplement donc ce script des mots je peux le mettre à peu près n'importe où donc moi là je vais décider de le mettre sur le level 1 voilà alors lui il a juste me servir à appeler ici à simuler l'appel alors pour simuler l'appel je vais cliquer je vais je vais tout simplement appuyer sur une touche donc on va l'éditer ensemble et on va faire quelque chose de très simple ici mais dans votre jeu ce sera différent donc je vais créer une méthode je vais même pas créer une méthode je vais utiliser la méthode update et je vais tester au niveau de l'update if input point get key down et on va utiliser un key code voilà qui va être par exemple space la barre d espace à ce moment là qu'est ce que je fais c'est maintenant que je dois aller chercher ici ma transition donc je vais être obligé en fait pour que ça fonctionne de faire un game object points find je vais aller chercher l'objet qui s'appelle transition alors on retourne dans une iti mais c'est bien ça on peut voir que c'est transition manager plutôt et même pas je vais aller chercher une transition directement pour gagner du temps qui aime transition on va faire un guide compagnon pour aller chercher le ce qui transition est évidemment ici on va aller chercher la méthode publique qui était alors je ne sais plus donc on va retourner voir mais je ne l'ai pas encore créé donc en fait si c'est le nexen pardon excusez moi donc on va aller chercher load next in voilà et ça ça devrait fonctionner alors c'est pas très pratique je vous l'accorde c'est pour ça qu'on va y revenir donc ce script démo je vais évidemment le mettre sur toutes mes scènes donc j'enregistre ma première scène ici je vais aller chercher mon script démo et je le met sur le level 2 je vais ensuite faire la même chose alors avec le level 3 ça servira à rien parce qu'évidemment je vais pas pouvoir j'ai pas de nouvelles suivants genre ça me déclenchera une erreur donc on va travailler avec les deux levels alors on va lancer le level 1 et on va regarder maintenant si tout ça fonctionne donc j'ai bien ici mon level 1 j'appuie sur la barre d'espace alors je suis pas en level 1 je suis en level 2 d'ailleurs j'ai oublié de 1 et on peut voir que j'ai déjà une erreur alors on va aller voir ce qui se passe que c'est pas normal im transition alors j'ai level 2 j'ai bien ici ah oui pardon qu'est ce que j'ai oublié de mettre le préfab pardon excusez moi save et là ici je vais en faire un préfab que je vais mettre dans transition sinon ça ne sert à rien voilà donc je vais aller chercher ici mon level 2 j'enregistre et je vais lui mettre ici le préfab transition j'ai juste à glisser voilà donc maintenant on va pouvoir tester ça j'enregistre tout je lance la scène j'appuie sur la barre d'espace donc on a pu observer la transition en entrée et si j'appuie on peut voir que j'ai bien une transition sortie ça fonctionne donc c'est parfait bon évidemment là ça fonctionne parce que je sors mais je n'ai plus de transition ici sur level 3 donc on peut voir que ça fonctionne très très bien c'est parfait alors après vous pouvez aussi modifier la transition time ou tout simplement aller au niveau de vos animations c'est à dire qu'ici si je sélectionne liem transition on peut voir que j'ai ici un simple de 60 donc si je veux que ce soit un peu plus rapide ce que j'ai envie de faire je vais mettre ici 30 voilà donc je tabule et je vais faire la même chose sur la out voilà et on se trompe pas c'est simple 30 voilà ce qui aura pour effet ici d'avoir tout simplement transition plus rapide voilà hop hop alors on peut voir que mes 0,5 float je crois que c'est un peu de trop donc évidemment ça c'est à ajuster regardez je vais aller ici au niveau du préfab je rentre dedans je vais le niveau d'impression et je vais mettre quand même une flotte pour que ce soit un peu plus long voilà je ressors du préfab on reteste ça tout de suite d'ailleurs on va se mettre en maximise on play pour bien comprendre l'effet donc on peut voir que j'ai bien ici la transition qui opère en ouverture je rappuie sur ma barre j'ai bien voilà la transition qui opère sans aucun souci à chaque fois que j'appuie alors hormis sur le level 3 on peut voir que là je ne l'ai pas tout simplement parce que j'ai pas posé le préfab c'est logique mais enfin je pourrais le poser mais si je l'utilise je vais avoir une erreur je n'ai pas de troisième c'est bon voilà comment ça fonctionne vous allez me dire c'est bien beau mais c'est pas pratique et je vous l'accorde c'est pas très pratique parce que alors ce qu'on peut faire ici on peut voir que je vous en ai pas parlé mais il nous gêne un petit peu alors ce que vous pouvez faire tout simplement c'est aller au niveau ici du transition manager ouais on va pouvoir faire ça par exemple et lième transition ici modifié directement la couleur alors pardon là j'ai mis du marron mais on va remettre du noir mais l'alpha et le passé en complètement transparent ce qui va beaucoup moins nous gêner alors là je l'ai fait sur le level 3 comme je l'ai pas fait dans le préfab je pense que ça va poser problème on va avoir le même souci alors on va le faire vite fait voilà si je le fais sur le préfab c'est un peu mieux donc on va aller dans le préfab et m transition on va changer la couleur et on met l'alpha tout à fait là voilà ce qui nous permet de voir les choses on ressort du préfab comme ça va être appliqué aux trois levels donc si on lance la scène on regarde si ça fonctionne j'ai bien exactement le même résultat mais je trouve que l'appel est assez compliqué donc on va modifier quelque chose pour en fait utiliser une méthode statique qui va nous permettre de lancer en fait ce fight out beaucoup plus simplement parce que là c'est bien beau mais aller l'appeler c'est pas pratique donc au niveau ici de nos scripts on va retourner dans transition et on va modifier ici le script transition dans ce script transition en fait je voudrais tout simplement lancer l'autre scène beaucoup plus facilement en utilisant une méthode statique vous allez me dire à quoi ça sert vous allez vite comprendre une méthode statique en fait il ne faudra pas aller chercher le game object c'est à dire qu'elle va être statique dans tout le jeu et elle va être appelable tout simplement par le nom de sa classe transition point et le nom de la méthode statique donc on va faire ça parce que ça va être beaucoup plus pratique donc je vais créer une méthode publique qui va être statique et qui va s'appeler par exemple comment on pourrait faire transition on va l'appeler on l'appelle comme on veut mais on va faire ici on va l'appeler out donc évidemment maintenant ce que je dois faire c'est vous allez me dire tout simplement cherche lancé ici l'autre scène l'autre signe pardon pas mode l'autre n'exemple on va y avoir trouvé next scène vous voyez que je m'évertue et si le trouver je le trouve pas c'est normal parce qu'en fait ici quand on est dans une méthode statique elle peut pas avoir accès même si elle est dans le même script en fait alors assez qu'aux membres statique et ici pratiquement rien alors pour ceux qui ne savent pas les classes statique ça fera l'objet d'une vidéo dans quelques temps ça permet de faire des choses un petit peu comme des calculs ou des outils ou alors des variables qui seraient accessibles dans tout le code ça peut être assez intéressant comme ça on doit pas s'embêter à aller chercher par exemple le score qui pourrait être par exemple une variable statique accessible partout depuis le nom de sa classe ou encore des objets de calcul par exemple si je voudrais additionner deux nombres je pourrais créer une une fonction statique qui calcule en fait avec des paramètres et qui me renvoyerait un résultat bon voilà ça fera l'objet en tout cas d'une vidéo mais là ce que je vais devoir faire en fait c'est comme si ici elle ne trouverait pas l'objet si je laisse ça comme ça donc je vais devoir faire exactement la même chose qu'ici c'est à dire je vais devoir aller chercher cet objet et lancer next n donc je vais faire ça et ici je vais tout simplement le coller ce qui fait que maintenant ça va je vais plus être obligé de faire ça je vais simplement appeler la méthode statique out et là vous allez voir que c'est beaucoup plus pratique donc qu'est ce que je fais je vais tout simplement maintenant à chaque fois que j'appelle pas j'appuie sur la barre d'espace je vais tout simplement aller chercher la classe transition qui est le nom de mon script point et là on va aller chercher la méthode statique out ce qui va me permettre vous pouvez voir de lancer ça beaucoup plus facilement je dois plus m'embêter à aller chercher le game object je vais chercher transition point out et là ça fonctionne alors avant que avant de vous dire que ça fonctionne va quand même le tester ensemble mais vous allez pouvoir voir que c'est quand même bien pratique donc je suis en full screen de nouveau je relance la scène j'appuie sur ma barre d'espace dès que je veux changer de scène donc là on peut voir que la transition perd bien j'ai bien un petit fondu au noir tranquille qui arrive imaginons que j'ai perdu le j'ai gagné le level je dois passer au next level j'appuie ici sur la barre d'espace mais dans votre code vous allez tout simplement appeler la méthode statique out transition point out et là si j'appuie voilà on peut voir que ça fonctionne très bien je rappuie encore une fois voilà et le level 3 elle est évidemment maintenant si j'appuie j'ai une erreur or j'ai même pas d'erreur mais en tout cas ça ne fonctionne pas c'est assez logique vu que je n'ai plus de scène suivante donc voilà pouvez voir que on a réalisé ici un préfab qui transition manager qui va être réutilisable donc pour ça vous pouvez tout simplement faire ici un export en faisant un clic droit pardon export package et vous pouvez récupérer vous enlevez le démo vous récupérez que le dossier transition vous le gardez sous la main vous l'importez dans votre projet quand vous en avez besoin ou vous glissez tout simplement ce dossier que vous avez sauvegardé avant mais vous pouvez voir vous avez fait un système de transition assez simple alors encore une fois ça j'ai choisi de faire une transition qui est un in et out mais vous pourriez très bien modifier les animations et en faire quelque chose d'autre c'est à dire que vous pourriez au niveau de l'animation ici sélectionner donc alors pas dans le préfab mais on va aller ici dans le canvas voilà pour voir que l'animation est là et là j'ai choisi de faire voyez noir au départ et blanc mais je pourrais très bien plutôt que de faire un jouet ici avec la couleur alpha je pourrais très bien alors à ce moment là je vais quand même devoir remettre l'alpha parce que vous pouvez voir qu'on l'a baissé au niveau du du niveau donc je vais mettre ici 1 et 1 voilà si j'arrive ici j'ai un alors je vais essayer de le modifier excusez moi hop on va mettre un voilà alors je crois que j'ai fait une deuxième image clé non c'est bon c'est parfait on va le remettre au même endroit donc maintenant évidemment cette image clé c'est du noir tout le temps mais ça vous l'avez compris c'est parce que quand je retourne ici dans ma scène j'ai mis l'alpha pourquoi qui m'embête à 0 pour que je vois bien ça donc voilà maintenant ce qu'on pourrait faire aussi c'est tout simplement par exemple je dis bien par exemple utiliser un déplacement une rotation un scale tout est possible regardez ici au niveau de l'image on a quelques propriétés on a par exemple ici alors on a le rect transforme on a le pivot la rotation le scale par exemple on va tenter le scale donc je vais faire ça pour qu'on voit quand même donc là on peut voir que le scale est à 1 je vais cliquer ici sur enregistrer donc là c'est bien ça couvre tout mais je vais ici aller à la fin pour modifier cette image clé là voilà et je vais prendre mon outil ici de ce qu'il on va reculer alors c'est un exemple on pourrait faire beaucoup mieux voilà alors là je suis en entrée donc voilà on pourrait faire ça par exemple voilà et le finir ici à zéro d'ailleurs ce qu'on va pas s'embêter c'est qu'on va mettre le scale ici à zéro directement ce sera beaucoup plus pratique ce qui fait que maintenant ma femme à ma transition d'entrée est complètement différente comme vous pouvez le voir celle de sortie non enfin voilà un petit peu mais on peut voir que ça fonctionne très bien bon là c'est un exemple très rapide mais on pourrait imaginer plein de choses on pourrait faire quelque chose ou même avec un sprite qui viendrait ici devant qu'on pourrait modifier alors évidemment si on utilise un sprite on utilisera pas le canvas on utiliserait un sprite qui par exemple serait en dehors de l'écran on ferait une animation qui vient ici se déplace vers la gauche c'est à dire que par exemple je prends ici mon canvas voilà je vais faire un ctrl z pour essayer de récupérer ça voilà alors tac 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 ou là on va carrément le régler 0 1 donc ici je l'avais laissé alors in a j'ai gardé que le scale pardon hop je me suis trompé ok donc on va faire ici rect transform deux non c'était l'image pardon color tac on va supprimer le scale ici donc on est en entrée donc on ne se trompe pas on le met en alpha je vais pas le supprimer sur ce coup là voilà donc là je suis revenu comme avant comme vous pouvez l'observer voilà mais on pourrait utiliser un sprite par exemple alors je vais prendre n'importe quoi ici je vais retourner ici au niveau du level donc là c'est mon jeu je pourrais très bien utiliser un joli sprite ou n'importe quoi en faisant un game object pardon je vais y arriver aujourd'hui j'ai un peu de mal 2d sprite voilà ce sprite je le place ici je lui adjoint ici je vais prendre une image d'océan celle que j'ai là on va la grandir grossièrement mais on pourrait très bien imaginer le positionner au début du jeu ici et si on voudrait faire par exemple tout simplement une transition pourrait faire venir le sprite comme ça sur l'écran et dans la transition de sortie bah soit le faire partir sur la droite soit le faire partir sur la gauche le haut enfin vous l'aurez compris tout est possible il ya vraiment beaucoup de possibilités en se basant sur ce système là j'utilise le canvas parce que c'est vrai que c'est assez pratique notamment pour le redimensionnement et tout ça et bien souvent on va utiliser des fondus au noir mais en tout cas voilà vous avez ici un système de préfam préfam ici transition manager qui vous permet tout simplement de faire des transitions entre vos scènes vous pouvez voir sans intervenir dessus or il est modifiable vous pourriez très bien décidé par exemple un moment de repartir au menu mais bien que ce sera pas nécessaire il suffira tout simplement étant donné que la scène de menu va posséder ce cette scène transition faudrait modifier quand même pour avoir la fondue de sortie et ensuite repartir par exemple à une scène qu'on nommerait avec son nom le menu par exemple mais rappelez-vous en entrée de toute façon je n'interviens pas la fondue d'entrée se fait toujours automatiquement donc voilà comment réaliser un système de transition de scène dans vos jeux parce que ça c'est vraiment indispensable c'est vraiment quelque chose qui permet aux joueurs d'apprécier plus spécialement la partie graphique de votre jeu une coupure nette comme ça bon ça fait pas très c'est pas très agréable en tout cas quand on joue quand on joue pardon donc voilà j'espère en tout cas que ce tuto va vous plaire n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto abonnez-vous 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 abonnez-vous